Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble ce tagine, un tagine poulet aux olives. Là j'ai rajouté des champignons, mais le tagine traditionnel c'est vraiment poulet aux olives avec des randelles de carottes. Mais c'est un plat qui est fait dans tous les pays du Maghreb, mais aujourd'hui je vous le montre à ma façon ou à l'algérienne. Donc c'est un tagine qui est fait à base d'ingrédients simples, mais il est vraiment délicieux. Donc là je vous laisse avec les ingrédients. Donc il me faut 300 g d'olive dénoyautée, que je vais mettre dans de l'eau bouillante. Je laisse bouillir une fois et je change l'eau, je laisse bouillir une deuxième fois. Je rajoute une tranche de citron, comme vous voyez j'ai essayé d'enlever la partie blanche du citron. Là j'ai du poulet, vous pouvez mettre n'importe quelle viande. J'ai un oignon, un oignon haché, une gousse d'ail haché. J'ai trois grandes cuillères d'huile, une tomate moyenne pelée. Là je mets un peu d'huile, je mets l'oignon haché, je mets l'ail haché et je mets les épices. Donc pour les épices j'ai une demi cuillère de gingembre, le quart de la cuillère de poivre. J'ai du sel bien sûr, selon convenance. Et du persil, si vous avez du persil frais ce serait mieux. Et je laisse, comme vous voyez, le safran, je ne vais pas le mettre tout de suite. Parce que c'est juste pour colorer, donc je vais le mettre quand je commence à mijoter le poulet. Donc là je laisse mariner pendant au moins une heure. Comme ça le poulet sera mieux et en goût, il sera plus goûteux. Là, le reste d'huile, je mets dans une cocotte. Si vous avez une marmite, mettez dans une marmite. Je mets le poulet, préalablement mariné. Donc si vous pouvez le laisser deux heures, trois heures, ce serait génial. Donc je mets le poulet et le reste de la marinade sur feu doux. Et je laisse mijoter. Il faut que ça prenne une couleur. Je rajoute la tomate. Comme vous voyez, la tomate je l'écrase pour qu'elle dégage son sucre ou son jus. Et je mélange. Là, je rajoute une carotte que je vais couper en rondelles. Et le safran. Donc je laisse un petit peu prendre le goût de tout ce qui est épices, ail et oignons. Je racle bien le récipient, comme vous venez de le voir. Après, je vais mettre de l'eau. Donc l'eau chaude, de préférence. Si vous n'avez pas de l'eau chaude, ce n'est pas grave. Vous pouvez mettre de l'eau froide, mais ce serait bien d'avoir de l'eau chaude. Donc l'eau, je vais rajouter de l'eau jusqu'à... Jusqu'à ce que la... Remplir la moitié. Donc là, le niveau de l'eau va... C'est par rapport à la viande. Donc ça doit être à la moitié de la viande. Si vous utilisez une cocotte. Sinon, si c'est une marmite, vous recouvrez la viande d'eau. Donc à ce stade, j'essaie de voir si la viande est cuite. Si c'est le cas, je l'enlève pour pas qu'elle soit trop cuite. Et je mets l'olive et les champignons. Donc comme vous voyez, là, j'ai juste doré la viande. Cette partie, je ne l'ai pas retrouvée. Donc je l'ai juste dorée dans une poêle avec un peu d'huile. Donc je laisse mijoter. Là, vous voyez que le récipient a changé. C'est juste parce que je l'ai fait tôt. Et le tagine permet de garder la chaleur. C'est juste par rapport à ça. Sinon, vous voyez que la sauce a réduit. Que la sauce a eu une consistance bien épaisse et belle. Vous éteignez le feu. Et c'est bon. Votre tagine est cuit. Sinon, moi, c'était juste par rapport à la chaleur du tagine. Donc voilà, il est prêt. J'espère que la recette vous plaît. Et j'espère que vous allez l'essayer. Donc je vous dis merci beaucoup. Et à très bientôt. Salam.